Hey ! Salut à tous les matelots, c'est le Drek et on se retrouve aujourd'hui pour du Hearthstone car récemment, il y a un nouveau mode de jeu qui est sorti, c'est le mode mercenaire. Qu'est-ce que c'est le mode mercenaire ? En fait, on ne se bat pas contre un autre joueur pour changer, mais on va se battre contre l'ordinateur, un petit peu comme pendant les aventures, mais en fait avec une notion un petit peu plus RPG, on va dire. Là, par exemple, je vais vous montrer directement. Donc là, c'est mon tableau des primes. Du coup, je récupère une carte de mercenaire. En fait, les cartes de mercenaire sont des personnages à part entière avec de l'expérience et tout ça. Hop, la part en pote, on a mis deux primes. A terminer la prime de l'élémentaire d'air dans les tarides. Donc, on va aller faire ça. Ça, c'était la boutique, je crois que je n'ai pas allé. Oui, c'est... C'est gratuit ça, tiens, non ? Ah non, ce n'est pas gratuit. Ça, c'était pour... Voilà. Construire des nouveaux bâtiments, du coup, dans notre camp. Ah oui, ça, c'était Diablo. C'était pour ceux qui avaient précommandé le jeu, du coup. On a précommandé le truc, alors que... Et du coup, on peut aller là. Du coup, on avait dit les tarides. Et du coup, ça va être ici, voilà. L'élémentaire d'air. Je vais faire un nouveau groupe, pour vous montrer un petit peu. Sectioné pour personnaliser le portrait de Karyen. Ah, d'accord, oui, son portrait doré, c'est ça que j'ai déverrouillé. D'accord. Et du coup, là, on voit que la carte, elle a, du coup, une attaque. Donc, c'est 4 d'attaque. Elle a 20 points de vie. Pour l'instant, ça ne change pas des airstones. Ça, c'est sa jauge d'expérience. Et enfin, il y a des sorts. Donc, vous voyez, là, on a un 6. Donc, ça, c'est la rapidité du sort. Donc, plus le chiffre est bas, et plus elle attaquera rapidement. Du coup, là, on voit qu'elle a deux sorts. Elle a un sort, du coup, elle a une attaque. Et si ça fait le coup de grâce, elle a gagné 10 points de vie. Et elle a une provocation. Donc, elle a gagné 4 points de vie et elle a gagné une provocation. Ah bon, hop. Cariel Roam, moi, je l'aime bien. Je vais la prendre. Je vais mettre des flèches. Ah oui, parce que je peux améliorer. Il y a un truc comme ça. En fait, avec l'expérience, on peut obtenir des jetons. On voit que je suis à 75 jetons sur 50. Et du coup, ça me permet d'améliorer l'un de ses sorts. On va améliorer la provocation parce que je vais m'en... Je m'en sers de tank. De Cariel. Et que les autres se fassent s'embêter. Là, par exemple, on a Grommash, du coup. Grommash, lui, il y a un coup de grâce. Il gagne 5 points d'attaque. Et c'est très très mal, quoi. Et du coup, ensuite, les mercenaires. Les serviteurs, comparé aux autres bottes de mercenaires. Les mercenaires sont séparés en 3 groupes. On a les protecteurs. Les combattants. Et les lanceurs de sorts. Du coup, on a les protecteurs qui sont plus efficaces contre les combattants. Les combattants qui sont plus efficaces contre les lanceurs de sorts. Et les lanceurs de sorts qui sont plus efficaces contre les protecteurs. Il y a un petit pierre-feuille-ciseau qui se balade là-dedans. Il y a un rocara aussi. Qui attaque un adversaire. Si vous controllez un autre orc, il gagne d'abord plus un attaque. D'accord. En plus, ça va un peu plus rapidement. Ouais, c'est pas mal. Il y a toujours les familles. On a des familles orcs. Les familles elfes de la nuit. Donc ouais, il y a des petites synergies entre. Ouais, j'ai vu que... Ton cariel n'a rien. Il y avait Milouz. Milouz est pas mal. Un fiche de points de dégâts à tous les adversaires. Ça, j'aime bien. On va prendre Milouz avec nous. Sylvanas, je l'ai eu dans un paquet. Un fiche de dégâts d'un montant égal à l'attaque de ce merci. Ok, c'est tout simple. On va prendre Sylvanas. Sylvanas, j'ai toujours bien aimé le personnage. Hop. Volgin. Un fiche de 4 points de dégâts à un adversaire. sa prochaine capacité est plus lente de 1. Après, on peut les prendre déjà pour les faire pex. Le gœuf. On va prendre Grommage. On va prendre Tyrande. Ah non, on ne peut pas prendre Tyrande. Bon. Mon groupe est complet. C'est 6 mercenaires max. Hop. Retour. Allez, on prend le groupe 1. Pileuse héroïque. Ok. Oui. On peut modifier son groupe après avoir commencé la virée. Donc, et là, voilà. Ça se présente sous forme d'un petit donjon. Là, je suis encore au début. Plus tard, les donjons seront beaucoup plus complexes. Et là, en fait, on va avancer du coup. De rond en rond. Enfin, de salle en salle. On voit qu'il y a des couloirs. Du coup, des fois, on aura des choix. Tous les combattants, les deux équipes obtiennent un bonus saliatoire. Donc, du coup, combat contre des combattants. Combat contre des lanceurs de store. Combat contre des lanceurs. On peut à peu près se faire un petit build si on connaît le truc en avance. Et là, en fait, à la fin, on a le boss et un coffre qui nous attend. On va lancer tout de suite. Franchement, le mode est pas mal. C'est vrai que ça change. Voilà. Du coup, là, on voit qu'on a un protecteur primordial. Deux quinze provocations. Un flammetain. Trois cinq. Rale d'agonie inflige dégâts d'un montant égal à l'attaque de ce personnage à l'adversaire aléatoire. Donc, quand je vais le tuer, il va mettre trois points de dégâts à quelqu'un. À la fin de chaque tour, il gagne plus un au dégâts de feu. Lui, il va être... Il va falloir s'en occuper. Donc là, on voit que lui, c'est un protecteur. Du coup, Milouz sera plus efficace contre lui. C'est que tous mes lanceurs de sort. Donc, on va mettre les lanceurs de sort. Voilà. Voilà. Du coup, là, en fait, chaque personnage, du coup, va lancer ses sorts. Comme je vous l'ai dit, plus le chiffre est bas et plus on va attaquer rapidement. Je peux faire ça ici. Là, guff, il y avait quoi ? Hearth runic, attaque à l'adversaire. Coup de grâce, donne plus un plus quatre à tous vos mercenaires sur le champ de bataille et un réserve. Ah oui, c'est puissant, ça. Un flèche, quatre points de dégâts. Ok. Tac. Allez, et là, on combat, du coup. Vous avez vu, après, ça se joue automatiquement. Allez, on est prêt. Ah, mon Vol'jin. Bon, du coup, là, vous avez l'exemple, du coup. Vol'jin est sorti. Et du coup, je l'aurais pu jusqu'à la fin du donjon. Voilà. Une fois que je n'ai pas terminé le donjon, eh bien, ça sera... On aurait pu jouer avec. C'est bien handicapant. Là, on voit l'XP, du coup. On voit qu'il gagne des points de vie, en plus. On voit arriver à un certain niveau. Voilà, ils vont... Ouais, gagner des trésors. Ça, c'est... Les trésors, je pense que c'est aléatoire. Donc, en fait, on les a jusqu'à la fin du donjon. Souffle naturel. Inflige un point de dégâts à un adversaire aléatoire. Recommence pour chaque capacité de nature que vous avez lancée pendant cette partie. Donne plus 2, plus 8 à vos personnages où qu'ils se trouvent. Et vos personnages de la horde ont plus 2, plus 3. Je pense que vu que j'ai... J'ai Guff qui est de la horde. J'ai Grommash. J'ai Sylvanas, au moins 3. J'ai Javé, Vol'jin. Je vais prendre ça. C'est un sif qui a l'air pas trop trop mal. Plus 2 d'attaque, c'est... On va prendre en faveur combattante, tiens. Pas encore fait. C'est la 8e partie qu'on fait fiori des vents à tous les combattants. D'accord. Ah, d'accord. Mais c'est un... C'est un combat. Enfin, c'est pas... C'est juste un bonus. Il n'y a pas de combat. D'accord. On voit qu'autre protecteur... On va partir contre lanceur de sort, du coup. Puis on va jouer avec les... Les combattants. Je ne sais même pas si j'ai pris des combattants, du coup. Excellente question. Évidemment, j'ai Sylvanas, oui, c'est une combattante. Donc là, eux, c'est des trucs. Du coup, les protecteurs, ils seront moins puissants. Je vais prendre... Cariel. Hop. Pour avoir son... Sa provocation. Alors, affiche 4 points de dégâts, du coup. Lui. Affiche dégâts à mon temps égal l'attaque de ce mercenaire. Et là, on va juste te mettre en provocation, toi. Voilà. C'est sûr, si les attaques à distance, du coup, ça passe outre la provocation. Hop. Alors, on va faire ça. Et... Hop. Et là, normalement... On devrait être pas trop mal. Voilà. Bon, vous avez vu, c'est vraiment tout, ça me sait le début. Il y a juste de... Je voulais sortir du tuto, donc... Jusque là, ça devrait aller. Ah, Cariel qui a un trésor. Il y a des capacités de ce mercenaire. La barre du hurlevant donne 1, plus 2 à vos humains. C'est la seule humaine que j'ai. Effet passif. Une fois que ce mercenaire a été blessé par un adversaire, affiche un point de dégâts à tous les adversaires. Ah ben ça, pour un tank qui a provocation... Désolé, mais c'est très très bien. On va partir sur l'élémentaire d'air, du coup. Après... Un gros match, il faut qu'il... Il faut qu'il tue quelqu'un pour gagner de l'attaque. Personnage de la Horde en plus de... Ah ben oui, je vais le mettre en jeu. Ah oui, il faut le mettre en jeu, du coup, pour... Ok. Ça, Sylvana, c'est la 5 d'attaque. Et en plus, c'est la furie des vents, donc elle fera 10 de dégâts par tour. Attaque anniversaire. Oui. En face, ils ont quoi, du coup ? Gagne ne peut pas être blessé que par des attaques. Peut-être blessé que par des attaques pendant ce tour. Affiche 5 points de dégâts à tous les adversaires qui ont 5 d'attaque ou moins. C'est... C'est pénible, je pense. On va essayer de s'en sortir. Ah oui, vu que c'est un lanceur de sort, du coup, il me fait double dégâts, du coup, sur mon protecteur. Hop, bah, ça, on va faire ça comme ça. Ici, là. Voilà. Ça, on va se soigner... Enfin, on va booster un peu tout le monde. Ah, il est mort. Ok. Euh, bah... On n'a plus grand monde. On va faire ça, comme ça, il va gagner des points de vie. Attaque anniversaire pour 5 de dégâts. On va continuer de se soigner et de provoquer. Donc, oui, il y a des personnages, du coup, distance. Il y a des attaques à distance, du coup, qui ne... Quand tu attaques, tu ne perds pas de points de vie. Et Grommage, par exemple, lui, il attaque au corps à corps, du coup, quand il tape, il va perdre des points de vie. Par exemple, il avait un point d'attaque, du coup, il a riposté pour un point d'attaque. Il use plus le temps passe, du coup, et plus il tape fort. 6 points de dégâts, maintenant. Ah, là, il y a moyen de... Pour finir. Et je crois qu'on a été spoilé par le succès. Normalement, c'est bon. Et voilà. 2 primes, nickel. Tout le monde le développe un petit peu. Même Vol'jin, qui est mort dès le début. Ah, nouvelle capacité pour Sylvanas. A me rappeler un, gagne plus un attaque pour chaque personnage allié mort pendant cette partie. Ah. Ça peut être pas mal. Vol'jin. Éruption d'ombre. Un fliche 2 points de dégâts à tous les adversaires. Combo d'ombre. Je ne sais pas ce que c'est, du coup. Un fliche 6 points de dégâts à la place. J'imagine que quand ces 2 personnes utilisent une technique ombre. Bronze, vivante. Affiche 2 points de dégâts. Combo de nature, recommence. Le jeu, il faudrait m'expliquer ce quels sont les combos. Voilà, là, c'est bon. On a GG. On va avoir notre petit coffre. Voilà, là, on gagne les jetons, du coup, pour améliorer les compétences. Donc là, j'ai gagné 15 rocara. 10 Cornelius-Ram, mais je ne l'ai pas. Et 10 Vol'jin. On a eu 3 morts. Je vais retourner au camp. Vous pouvez désormais améliorer le point de viage, débloquer ainsi les primes héroïques qui lui offrent de grosses récompenses. Ah ouais, hop, j'ai dévoilé du coup Cornelius-Ram que j'ai jetons tout à l'heure pour lui. Du coup, hop, c'est... On va voir les boosters, on va voir si on a des... Donc là, c'est pareil. On a des jetons. On va voir qu'il y a des gros personnages, quand même, du Diablo, du Joraxus. Brûle. Ouf. Je vais donc... Rar, c'est qui ? Urtrus. Là, c'est toujours la boutique. Je ne sais pas pourquoi j'ai une notification sur la boutique. Parce que le jeu veut que j'achète, c'est ça ? Pour ça, il me laisse une notification tout le temps. Ça semble malin. Point de voyage, débloquer les primes héroïques. 200 pi... Ah mais c'est 200 pièces, mais c'est 200 pièces de mon or à moi. Améliorer le Cornelius. Bien à voir. Batorian. Légion éclair, attaque anniversaire. Si vous contrôlez un autre démon, inflige 3 points de dégâts anniversaires aléatoires. On va améliorer. De toute façon, les jetons, on a l'air de les avoir assez rapidement. La prochaine prime, c'est quoi ? Serena plume 100 dans les tarides. Hop. On va se faire... On va s'en faire un petit dernier. On va reprendre le même groupe. Ah c'est quoi ? Tous les lanceurs de sort des deux équipes obtiennent un bonus. Après, c'est pas une lanceur de sort à la fin. Il faudra juste pas que j'aille au milieu. Allez, langue de givre. On va se battre contre vie du coup. Franchement, j'aime bien. Ça me fait... Il y a beaucoup de gens, ils le comparaient à... C'est un jeu de cartes, roguelike, tout ça. L'OFITOL, c'est pas du tout un... Ça se rapproche beaucoup moins du jeu de cartes. C'est parce que du coup, tu ne pioches pas. Il va falloir Sylvanas du coup pour lui. On va être Cariel du coup pour protéger. Et Vol'jin, j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il faut au bout d'avant. Un bonus attribué si votre groupe a déjà joué une capacité pendant ce tour. D'accord. Je crois que c'est l'utilisable qu'une seule fois du coup, le petit sablier avec le 1. 4 points de dégâts anniversaires. Hop, allez. Ah non, c'est qu'il faut attendre un tour pour le faire. Je crois que c'est ça, oui. Maintenant, je peux les faire ça, oui. Ah, c'est ce que tu ne peux pas les faire au début. Je comprends. J'apprends en même temps que vous. Je découvre en même temps. De l'XP. Ah, Vol'jin, trésor. Réduire, 3 points de dégâts subit par les alliés pendant ce tour. Vol 2-2 à un adversaire. Oui, il faut attendre 3 tours avant de pouvoir le faire. Un fiche, 3 points de dégâts à un adversaire. Toutes les capacités sont plus lentes de 1 de permanente. On va voler. Ça a l'air pas mal de voler. On va, hop, Faveur lanceur de sort. Accélère la vitesse de toutes les capacités des lanceurs de sort. Nickel. Et du coup, on ne va pas prendre la salle du milieu. On va prendre le maraudeur blessé. Du coup, sinon, eux aussi, en face, ils auront le bonus. D'ailleurs, je me dis que prendre le bonus, c'est bien. Mais peut-être que prendre l'XP, c'est bien. Chaque fois que Serviteur survit à des dégâts qu'il inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire. On va prendre la fausse saignement. Allez. On va y aller avec tout le monde. Voilà. Et voilà. Relativement simple. On va passer le niveau 6. Il gagne beaucoup moins d'XP par honte. Gromach. Un fiche dégâts d'un montant égal à l'attaque de ce mercenaire à tous les adversaires. Lance une capacité de ce mercenaire deux fois. Pas mal aussi. Le début de partie donne 0, plus 2 à vos orques et à vos démons. J'ai que Gromach en orques. Les juges de l'âme a l'air vraiment terrible. Surtout que Gromach, il a le coup de grâce, gagne plus de 4 ou 5 d'attaque. Donc si jamais il y a des petits adversaires en face que je pide dessus. Il n'y a pas de petits adversaires. Postaud. Donc là, il y a un lanceur de sort justement. Donc il va être plus rapide. On va prendre Cariel. On va prendre Sylvanas. Et on va se prendre Gromach du coup. Sylvanas qui est efficace contre ici. Et les deux qui sont efficaces contre les deux devant. La petite provocation. Allez. Non mais oh. Oh oui, il gagne plus de 3 d'attaque. Oui, t'es comme ça toi. Il n'y a plus de personnages alliés morts. Ah mince. Oui, non, il va mettre double dégâts. Ouais mais il n'y a que 1 d'attaque. Donc là, je vais me prendre. Ils ont mis Fury des vents à tout le monde. Hop là, ça va mourir. Là, il faut que je me soigne. Un fiche de dégâts à mon temps. Oui, sur le sablier de deux, c'est que je pourrais utiliser que dans deux tours. Je le fais maintenant. En 5 points de vie. Oh mince. Allez, on va prendre Vol'jin. On va essayer de leur faire diminuer leur attaque. Ah oui, du coup, il est mort mon grand mâche. C'est mon grand mâche qui est mort. Je pensais que c'était Cariel. Voilà, il est deuxième. Le combo s'appliquerait bien. On va faire Vol'2-2 du coup. Voilà, comme ça, je diminue un peu son attaque. Sinon, sinon... Ah là, mais un regagne de l'attaque. Voilà. On va faire ça comme ça. Il inflige 6 points de dégâts à tout le monde. Fury des vents. Aïe, aïe, aïe. La fury des vents, par contre, c'est pas pour tout le monde, j'ai l'impression. Aïe, 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 aïe. Ah, et du coup, même pour un grand mâche qui est mort, du coup, là, elle a gagné plus 2 attaques. Donc, c'est vraiment pas mal. Du coup, ça va faire ça comme ça. Là, tu vas tirer ici. Et là, non. Parce que là, il est premier, du coup, il n'y aura pas la combo. Ouf ! Vol'jin ! Non ! Ah, là, c'est compliqué. Donc, je n'ai pas une team bien préparée. Il ne faut surtout pas taper au corps à corps, parce que... Là, ça n'a pas beaucoup de points de vie. Ah, bah là, ça va être la lose. Spoiler alert, je vais perdre. Je ne sais pas, je ne sais pas si ça passerait en l'attaque, du coup. Ah ouais, vol 5 points de vie. En plus, oui, il y a les vols. Ce n'est même plus des points de vie max. J'ai 11 d'attaque, mais ouais. Aïe, 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 en plus, il a tapé en deuxième. Aouh, aouh. Tapé en premier. Si elle se booste, c'est bon. Vol 5 points de vie. Ah non ! Non ! J'y étais ! J'y étais ! J'y étais ! J'y étais, c'est dingue ! À l'autre constellation ? Non, j'y étais ! Il fallait que je lui fasse... Ah ! Et oui, elle m'a volé 5 points de vie, il m'en restait 4. Ah ! Ça s'est joué à pas grand-chose ! Alors bon, j'ai mis play et mon équipe était, paf ! Sûrement, loin d'être préparé aussi. Donc, voilà. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Voilà. Moi, je vais partir du coup en live sur ce jeu. Voilà. Le jeu a l'air... Je pense que je vais essayer de streamer régulièrement. C'est vrai que ça change un petit peu du battleground. Chant de bataille. Et voilà. Je vous dis à la prochaine les matelots ! Allez, bye ! Bye ! ...